Parole d'évêque avec Mgr Marc Stingé Mgr Marc Stingé, l'évêque du diocèse de Troyes, Mgr bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en retour sur votre visite en Irak la semaine passée Mgr. Oui effectivement, j'ai passé toute la semaine en Irak. Ce n'est pas mon premier voyage, ce n'était pas plutôt mon premier voyage en Irak. Mais jusqu'ici j'avais surtout été dans les milieux chrétiens puisqu'il s'agissait de voir comment ils vivent et de les aider, comment on pouvait les aider, ça reste toujours important. Mais là j'ai eu la possibilité de passer quelques jours dans le milieu chiite et c'était tout à fait passionnant. J'ai découvert là des gens qui sont très religieux et qui ont envie de la paix, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que les musulmans sont divisés entre eux, entre chiites et sunnites en particulier. Et même entre chiites, il y a des divisions. Les uns sont plus politiques et les autres sont plus religieux. Et tout ça, j'en ai pris la mesure. Et j'ai un peu mieux compris du coup aussi, au fond, le rôle que les chrétiens peuvent jouer dans ce pays. Parce que ce qui est en jeu, tout le monde a conscience de ça, ce qui est en jeu c'est l'avenir de ce pays. Ce pays qui a été déchiré, qui a été détruit d'abord par l'arrivée des Américains et ensuite d'abord par Saddam Hussein pour commencer. Et puis l'arrivée des Américains et maintenant Daesh qui est encore là. Puisque en ce moment-là, ce livre, en ce moment même, se livre la bataille de Mossoul, la libération de Mossoul. Et il faudra après reconstruire. Ça ne va pas être tout simple parce que les musulmans ne s'entendent pas entre eux. parce que les catholiques, les chrétiens, pardon, s'en vont tous. Et ça continue. Mais s'il n'y a plus les chrétiens, il n'y aura personne entre les factions, les deux factions. Et ça risque de déboucher sur de nouvelles guerres civiles, de nouveaux conflits. Et on a rencontré, on était dans plusieurs universités, et on a rencontré des jeunes, des étudiants qui, eux, auraient envie, justement, de construire leur société, de participer à un projet d'avenir pour le pays. Et ils nous ont dit, aidez-nous. Vous avez l'expérience, vous avez aussi connu les guerres. Comment vous avez fait pour vous en sortir ? J'ai trouvé cet appel des jeunes, donc c'est des jeunes musulmans, tout ça. J'ai trouvé ça même un peu pathétique. Je me suis dit, peut-on les laisser ? Pouvons-nous ne rien faire pour eux et nous occuper de nos problèmes à nous, de nos élections et de nos questions, qui ne sont pas sans importance, mais avec lesquelles, si on reste trop fixé dessus, on risque d'oublier tous ces gens qui attendent un avenir, qui veulent de l'espérance ? Mgr Marc Stinger, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.